Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des plus grosses explosions de l'histoire. Pour cette liste, nous allons examiner les plus grosses explosions de l'histoire de l'humanité, mesurées en termes de magnitude et de rendement. Par souci de variété, nous exclurons les bombes atomiques pour la plupart, mais pas entièrement. Que pensez-vous de ces événements historiques? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, l'explosion de la base navale Evangelos Florakis. Aux premières heures du 11 juillet 2011, une explosion a ravagé la base navale d'Evangelos Florakis située sur l'île de Chypre. La base avait stocké de manière inappropriée un grand nombre de matériaux militaires dangereux, notamment de la poudre à canon et des obus d'artillerie. Plusieurs conteneurs ont explosé et ont déclenché un incendie qui, à son tour, a entraîné une explosion encore plus importante. Avec l'équivalent de 481 tonnes de TNT, l'explosion a traversé la base, tué 13 personnes, en a blessé 62 et a décimé la centrale électrique voisine de Vasil-Ecosse. La moitié de Chypre a été privée d'électricité et la détonation a été entendue à plus de 50 kilomètres de distance. L'explosion a coûté plus de 3 milliards de dollars de dommages, ce qui a encore plus dévasté l'économie déjà en difficulté de l'île. Numéro 9, l'explosion de la N1. La N1 était une fusée soviétique construite à la hâte au milieu de la course à l'espace. La fusée a fait l'objet de quatre lancements qui se sont tous soldés par un échec. Les problèmes étaient nombreux, notamment le souffle lancement et la construction précipitée. Le deuxième lancement a eu lieu le 3 juillet 1969 et s'est soldé par un désastre total. Peu après le décollage, la fusée a basculé de 45 degrés et a replongé vers la terre. Le carburant à bord a provoqué une explosion massive qui a envoyé des débris jusqu'à 10 kilomètres de distance et a brisé toutes les fenêtres du complexe. Avec la force de 650 tonnes de TNT, le complexe de lancement a été transformé en un cratère ardent. Heureusement, la fusée n'était pas habitée et aucun blessé grave n'a été signalé. 8. L'explosion du SS Grand Camp La ville de Texas City, ville portuaire industrielle, abritait autrefois un navire appelé le SS Grand Camp, qui a été la cause d'une incroyable explosion. Le matin du 16 avril 1947, un incendie s'est déclaré à l'intérieur du SS Grand Camp et a enflammé ses réserves de nitrate d'ammonium. Le navire a explosé avec la force de 790 tonnes de TNT, projetant des éclats dans les airs à des vitesses supersoniques. Des milliers de bâtiments ont été rasés, des avions ont été éjectés du ciel et tout ce qui se trouvait dans un rayon de 600 mètres a été détruit. L'explosion a fait plus de 560 morts, dont 145 dans l'entreprise chimique Monsanto, qui a été démolie dans l'accident. Numéro 7. L'explosion de Beyrouth Le nitrate d'ammonium est incroyablement dangereux et 73 ans après la catastrophe de Texas City, l'histoire s'est répétée. De grandes quantités de cette substance étaient mal stockées dans le port de Beyrouth, au Liban, et le soir du 4 août 2020, elles ont explosé avec la force de 800 tonnes de TNT. Cette explosion a laissé derrière elle un cratère de 50 mètres de profondeur et a causé 15 milliards de dollars de dégâts dans tout Beyrouth. L'explosion a été enregistrée comme un événement sismique et a été ressentie physiquement dans toute l'Europe. Le bruit a même été entendu jusqu'à 225 km de là, sur l'île de Chypre, en Grèce. Numéro 6. L'explosion de l'usine Dupont. Au début du 20e siècle, le visage de Pleasant Prairie, dans le Wisconsin, aux États-Unis, abritait l'usine chimique Dupont, reconnue pour ses accidents. Le pire de tous s'est produit le 9 mars 1911, lorsqu'une explosion a ravagé l'usine avec la force de 1,1 kilotonnes de TNT. Elle a laissé derrière elle un cratère de 30 mètres de profondeur, a rasé la majeure partie du village et pouvait être ressentie à plus de 200 kilomètres. La police de Chicago a même cru que la ville avait subi un attentat à la bombe. L'explosion a été attribuée à l'usine Dupont, qui abritait plus de 100 000 barils de poudre noire et 300 tonnes de dynamite. Numéro 5. L'explosion d'Oppo. S'il y a une chose à retenir de cette liste, c'est que le nitrate d'ammonium doit vraiment être stocké correctement. En 1921, un mélange de nitrate et de sulfate avait été stocké dans la ville d'Oppo, en Allemagne. Le matin du 21 septembre, ce mélange a explosé avec la force de 1,5 kilotonnes de TNT. L'explosion a laissé derrière elle un cratère de plus d'un kilomètre de large et a pu être entendue à Munich, à plus de 300 kilomètres de là. La majeure partie de la ville a été détruite par l'explosion, qui a fait voler en éclats les vitres des villes voisines. Il n'y a pas de visite pour une rétention de rétention de rétention et aussi de la résistance française. À environ 15 kilomètres au nord d'Oppo se trouve la cathédrale de Worms, qui a été construite dans les années 1100. Elle contenait d'authentiques vitraux médiévaux, qui ont tous été soufflés par l'explosion. Numéro 4, la catastrophe de Port-Chicago. Dans la nuit du 11 juillet 1944, des militaires chargeaient des munitions sur le SSIA Bryan, qui se dirigeait vers le théâtre du Pacifique. Malheureusement, cela a donné lieu à ce que l'on appelle aujourd'hui la catastrophe du Port-Chicago. Avec la force de près de deux kilotonnes de TNT, les munitions ont explosé et envoyé des débris à des kilomètres dans le ciel. Les navires voisins ont été déchirés comme du papier et la plupart de la zone environnante a été complètement oblitérée. L'explosion mesurait 3,4 sur l'échelle de Richter et a causé l'équivalent moderne de 145 millions de dollars de dommages. 320 personnes sont mortes dans l'explosion, dont des civils. Cela en a fait la plus grande perte de vie civile sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 3, l'explosion de la RAF Fold. À ce jour, cette catastrophe reste la plus grande explosion à s'être produite sur le sol britannique. Le 27 novembre 1944, les munitions stockées dans un entrepôt souterrain ont explosé avec une puissance de 2 kilotonnes de TNT. Heureusement, le dépôt se trouvait au milieu de nulle part. limitant les dégâts et les morts. Néanmoins, l'explosion a complètement décimé les fermes voisines et détruit un réservoir d'eau, ce qui a provoqué d'importantes inondations dans toute la région. Un champignon de fumée a été envoyé à des kilomètres dans le ciel et a pu être observé par les civils des environs. Le cratère qui en a résulté couvrait une superficie de 12 acres et peut encore être vu aujourd'hui dans le village de Hanbury. Numéro 2, l'explosion d'Halifax. La petite province canadienne de Nouvelle-Écosse a été le théâtre de la plus grande explosion non nucléaire de toute l'histoire. Elle s'est produite le matin du 6 décembre 1917. Le cargo SS Mont-Blanc est entré en collision avec le SS Imo, ce qui a provoqué un incendie à bord du Mont-Blanc. Le feu a atteint les réserves de munitions provoquant une explosion historique. Elle a frappé avec la force de 3 kilotonnes de TNT et a complètement rasé les environs. On a dénombré au moins 1782 victimes et beaucoup plus ont perdu la vue à cause de l'intensité du flash. La fumée s'est élevée à 3 kilomètres dans le ciel et l'explosion a provoqué un tsunami de 18 mètres qui a projeté le SS Imo sur le rivage. Rien de tel n'avait été déjà vu auparavant. Est-ce que je dois vous mettre une bombe au derrière pour que vous vous abonnez à WatchMojo français? Car je serais prêt à le faire. Non sérieusement, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, la Tsar Bomba. Bien que nous ayons dit que nous excluions principalement les bombes atomiques, cet accident de bombes à hydrogène était trop massif pour être ignoré. Officiellement connu sous le nom de AN602, la Tsar Bomba a produit l'explosion la plus puissante jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité avec une force de 50 mégatonnes de TNT. Nol! Vzrêve s'apprommage d'un espouche de la lumière. Little Boy, la bombe qui a été larguée sur Hiroshima, n'a produit que 15 kilotonnes de force. La Tsar Bomba est donc 3000 fois plus puissante. La boule de feu qui en a résulté mesurait 8 kilomètres de large et le champignon atomique s'étendait sur 70 kilomètres dans la mésosphère. L'onde de choc a fait trois fois le tour de la Terre et l'éruption était visible à plus de 1000 kilomètres de distance. Alors, vous en vouliez des explosions? Ça, c'est une explosion! Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt!